Nous sommes à Abecher avec les Miss Intellectuelles, elles ne t'aideront pas à se présenter à vous. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter à nos internautes ? Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi c'est celle de Siboron-Nardama, je suis de la province du Ouaddaï, élève au lycée féminin de Mikinana en classe de la terminale de Miss Intellectiat, catégorie mathématiques. Merci. Madame, comment vous allez ? Ou bien Demoiselle. Oui, je vais bien, merci. Vous pouvez vous présenter à nos internautes qui vous suivent à l'instant ? D'accord, salut, moi c'est Ndine Doki, étudiante en première année de médecine à l'université Adambakadabéchi. Je suis la Miss Intellect dans la catégorie Innovation Entrepreneuriat. Merci. Ok, madame, pourquoi vous n'avez pas choisi d'être Miss Tchad, mais vous avez choisi d'être Miss Intellectuelle ? Parce qu'ici on valorise la beauté intellectuelle. Avec la beauté intellectuelle, on peut aider les filles dans le leadership et développer les pays. C'est ça. Quel est votre objectif qui vous a poussé à tenter cette chance ? Parce que c'est une opportunité qui va nous ouvrir grandement les portes, qui va nous donner des... pour aider en fait les jeunes filles, les petites filles, d'être exemple pour les petites filles. C'est grâce à l'école. Si nous sommes aujourd'hui Miss Intellect, c'est grâce à l'école. Donc c'est être un exemple utile dans la société. C'est ça. Ok, quand vous êtes partie en Djamène Assister, est-ce que vous êtes formateurs aptes qui vous ont aidé ? Ou bien comment vous avez fait pour accéder à ce juge concours ? Exactement. Nous avons eu, dès notre séjour, les cinq, nous avons eu des formateurs, des docteurs. C'est de l'art oratoire. Comment on devrait se présenter devant les autres ? Comment se comporter ? Donc tout ça, nous avons appris. Il y avait du renforcement des capacités en mathématiques également. Il y a un formateur de Niger. Donc il y avait une formation à distance. Ok. Mademoiselle, quand vous étiez en face du public, quelle est votre motivation ? Est-ce que vous avez peur de prendre la parole en public ? Et comment vous avez fait jusqu'à pour être Miss Intellectuelle ? Eh bien, en face d'un public, c'est normal. On doit avoir peur. En fait, il y a le stress, le trac qui est là. Mais j'ai toujours eu l'ambition de dominer ces trucs-là. Parce que mon objectif, déjà là-bas, est de gagner ce concours-là. Ici, j'ai été sélectionné. Donc rien ne m'empêche de gagner également là-bas. Parce que j'ai également mon Dieu qui compte pour moi. Merci. Ok. En fait, qu'est-ce qui t'a inspirée de jouer à ce jeu de concours ? Eh bien, ce qui m'a inspirée, c'est que d'abord, je vois assez de filles aller loin dans ces trucs de concours et de compétition et autres. Mais moi, je n'y suis pas allée un jour. Et d'abord, je me suis dite que pourquoi pas une telle occasion afin de valoriser également la beauté que j'ai, qui est une beauté intellectuelle. C'est ce qui m'a poussée à aller. Toi, tu as choisi quand même la beauté intellectuelle que de choisir la beauté physique. Uh-huh. Vous étiez au nombre de combien là-bas et que vous vous êtes des gagnantes ? Nous étions au nombre de 12. D'abord, 12 répartis en 4 catégories, c'est-à-dire 3 filles dans chaque catégorie qui sont les 4. Miss intellectuelle de l'innovation. Oui. Quel est le projet que vous avez présenté là-bas qui vous a permis à gagner ce jeu ? Ok. Moi, mon projet que j'avais défendu lors de ce concours-là est la création d'un centre d'éducation et de formation professionnelle mobile. Mobile, pourquoi ? Parce que je suis déjà dans un cadre de l'innovation. Donc, il faudrait apporter quelque chose innovant à ce qui existe déjà. Et j'ai beaucoup plus visé les zones rurales qui n'ont pas l'opportunité d'accéder à des formations professionnelles autant que les femmes qui sont en ville. Miss intellectuelle, mathématique, quel est le projet de la société que tu as présentée là-bas qui t'a permis à gagner ? Merci. Le projet de la société que j'ai présentée là-bas qui m'a permis de gagner, c'est la création d'un centre de formation en mathématiques, c'est-à-dire renforcement des capacités. À la fin de chaque formation, nous allons organiser un jeu concours qui va, vous savez, la mathématique est beaucoup négligée. Donc, c'est ça qui va motiver les élèves à aimer cette matière, ce qui va les permettre de réussir dans les différents examens. Musulmanes, en fait, est-ce que vous n'avez pas de difficultés quand vous vous êtes déterminés pour aller compétire ? Non, aucune difficulté. Je remercie d'abord mes parents qui m'ont donné l'opportunité. C'est bien fait. C'est le parent et c'est le comportement de la fille aussi. Donc, musulmanes, ça ne cause pas de problème. Donc, je suis ambitieuse, j'ai une conviction en moi, ce qui m'a vraiment permis et avec la facilité du parent, je dis merci, je n'ai pas eu de problème. En tant qu'une femme, en tant qu'une jeune fille, vous venez là de gagner un prix, une miss intellectuelle. Quel est le conseil que vous lancez aux autres filles qui vous suivent à l'instant ? Merci. Comme c'est pour les filles, il faut avoir toujours un but dans la vie. Il ne faut pas dire que, oui, je suis une fille, je ne peux rien faire. Non, vouloir, c'est pouvoir. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui vous empêche ? Nous avons même l'intelligence comme pour les hommes. Qu'est-ce qui nous empêche ? Donc, avec l'accord du parent ou bien de la famille, pourquoi pas ? Donc, pour les filles, je le conseille d'aimer l'école. Parce que grâce à l'école, c'est la clé du réussite. Il ne faut pas dépendre seulement où il y a bien, mais marier, mais le mari aussi. Si tu ne participes pas dans le foyer, après, il va t'abandonner, il va partir chercher une autre qui a quelque chose, qui amène revenir à la maison. Donc, il ne faut pas penser à l'amour, je ne sais pas, ça là, il faut oublier ça. Le mariage aussi a un âge, donc si tu as le duplom, tu ne vas pas dépasser 25 ans, je pense. Si tu es au niveau master aussi, tu vas avoir un bon mari qui va te respecter. L'éducation est la clé de la réussite, donc il faut se lancer dans ce projet-là. Donc, droit de toute personne qui est en train de nous suivre à présent. Je vais leur dire que les femmes ne possèdent pas seulement une beauté physique, mais nous disposons également d'une beauté intellectuelle à exploiter pour le développement de notre pays. Et il va falloir également qu'ils sachent qu'intervenir dans l'éducation des filles est une intervention la plus transformatrice, a indiqué une docteure von Esterthegen de l'Unicef. Et donc, je vais inviter toutes mes soeurs ou bien toutes mamans à pouvoir pousser leurs enfants à avoir de telles ambitions pour le développement de notre pays. Merci. Je remercie le journal Aluida Info pour vous donner cette opportunité de s'exprimer. Et je remercie aussi ma famille, ma mère, mes soeurs, aussi une docteure, la journaliste. Et mon école, je n'oublie pas finalement. J'ai eu cette formation grâce au lycée féminin de Kinona et mes anciens. Abbaïs aussi, notre formateur. Merci. C'est tout. Je remercie toutes les organisations, toutes les ONG qui se sont données à fond pour la réalisation de ce concours, sans oublier le journal Aluida qui ne cesse de fournir des efforts impeccables afin de permettre l'épanouissement de la femme sadienne. Merci.